Bonjour à toutes et bonjour à tous, rebonjour, si vous nous retrouvez après la maison des maternelles, bienvenue dans la maison des parents. Salut Marie ! Hey, check ! Ça va bien ? On est en forme depuis tout à l'heure ? Aujourd'hui c'est un sujet, je ne vais pas vous mentir, on est hyper en bas avec Marie, c'est un sujet qui nous passionne, puisqu'on va parler du rapport de nos enfants, à quoi ? A l'actualité. Parfois les infos c'est un peu compliqué à comprendre, ça me stresse les trucs d'adultes. Pour moi, en vrai, c'est pas stressant, c'est juste qu'il y a des mots qui serrent et que je ne comprends pas. Ben oui, je ne comprends pas. Alors à partir de quel âge justement, est-ce qu'on peut les laisser regarder le JT ? Comment les protéger de ce flot ininterrompu d'informations dans lequel nous, nous baignons adultes ? Comment les protéger de tout ça ? Des fake news aussi, on en parle beaucoup, on répond à toutes ces questions avec nos invités immédiatement. Si on prend ces dernières années par année de l'actualité avec nos enfants, entre les attentats de 2015, les gilets jaunes et toutes les images violentes auxquelles on pouvait assister tous les week-ends, et puis bien sûr depuis un an, le Covid et là aussi les images traumatisantes, c'est sûr que de se dire tiens mon enfant, viens t'asseoir devant le 20h, on va regarder ensemble, c'est compliqué et ça pose plein de questions dont on va parler pendant une heure, on va vous donner des clés et on en a tous besoin de clés. Yasmine Ouglis, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ben ça va et vous ? Ça va très bien. Vous regardez avec vos enfants le soir devant le 20h, faites des petits platos repas ? En fait, vous avez raison, je me rends compte que, je me suis rendu compte là récemment, surtout que j'ai un fils de 7 ans qui, lui, il imprime tout, qu'on ne peut pas regarder la télé ensemble à cette heure-là, parce que c'est trop, trop... Surtout qu'en ce moment, les reportages en réanimation, etc., c'est vrai que les enfants ne sont pas fanes. Il y a plein de choses, il y a vraiment plein de choses, on parle aussi beaucoup, et heureusement d'ailleurs, de l'inceste, des violences sexuelles, etc., et quand il faut expliquer ça à des tout-petits, bon ben, c'est pas entre la poire et le fromage, il faut prendre son temps. Yasmine, pendant une heure, vous allez avoir plein de réponses pour savoir comment couper la poire et le fromage. C'est vous qui allez nous parler, parce que vous savez que tous les vendredis, vous recevez une personnalité qu'on aime beaucoup et qui se confie sur son enfance, alors qui vient aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est la chanteuse et actrice et écrivaine, Laurie, qui vient nous raconter son enfance tout à l'heure. Yasmine Oglis, juste après, juste après ou juste avant ? Je ne sais plus, on verra bien, on va improviser tous ensemble. Vous nous présenterez des bonnes idées d'ateliers pour que les enfants découvrent ce qu'est ce beau métier journaliste. Un beau métier. Ce n'est pas nous qui allons dire le contraire. C'est vrai. Yasmine, votre petite bande d'ados que vous rencontrez régulièrement, quand vous leur parlez d'actu, ils vous disent quoi ? Déjà, ce qui est frappant, c'est à quel point ils ont accès. Aujourd'hui, ils sont connectés. Rappelez-vous, nous, à l'époque, si on ne se mettait pas avec nos parents devant la télé où il n'y avait que six chaînes, rappelons-le, on ne risquait pas, ou alors les journaux qu'on allait piquer. Mais là, c'est constamment pour eux, sur les réseaux, via leur téléphone. Donc, effectivement, ils ont accès à cette information. Moi, ce que j'avais envie de leur demander, c'est comment ils s'informent, s'ils le font, parce qu'on va quand même se le dire, il y en a un certain nombre qui ne le font pas du tout, que ce soit au collège, même au lycée. Ils ne s'informent pas, hormis ingurgiter ce qu'ils aiment, eux, et par exemple le sport, etc. Il y en a quand même un certain nombre qui ne s'informent pas. Qu'est-ce qui les intéresse ? Et est-ce qu'ils ont déjà été confrontés à une news qui les a vraiment choqués ? Regardez. Il y a une télé dans la salle à manger et on l'allume tout le temps pendant qu'on mange. Je suis abonnée à mon quotidien, du coup, je leur reçois tous les jours. C'est pratique parce qu'il n'y a que deux pages et contrairement au journal, il n'y a pas de grands articles avec des photos au milieu qui sont incompréhensibles. J'ai RTL, Le Monde. Bon, je n'ai pas les abonnements parce que je ne vais pas payer, mais je vois la moitié des articles, mais ça me suffit pour suivre. C'est important de savoir dans quel monde on vit, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Je m'intéresse plutôt au Covid-19 parce que j'ai envie qu'ils disparaissent. J'adore les affaires étrangères, la politique. Ça va, oui, j'aime bien. J'adore être au courant de la géopolitique, tout ce qui se passe dans le monde. Quand on voit les hôpitaux, les gens en réanimation en ce moment, ça m'a un peu perturbée. Déjà, le Covid, je ne peux pas. Ça me coupe l'appétit, je ne m'en sens pas bien. Il y a eu dans l'actualité des vidéos de violences policières et puis c'était trop violent. Donc du coup, j'ai été obligé de tourner la tête pour ne pas voir. Les choses avec Marine Le Pen, qu'elle n'aime pas les noirs, ça, ça m'a choquée. Ah oui, pauvre chérie. Alors j'adore celle qui raconte qu'elle a l'application du monde, mais pas à l'abonnement. C'est vrai que c'est un peu frustrant. On lit six lignes et puis on aimerait bien savoir. Un peu d'enfant. C'est le sketch des inconnus sur France Info. Vous savez, il n'y avait que le début des brèves et pas la fin, ce qui complique un peu tout. Marie, on a l'impression que nos jeunes sont soumis dès le plus jeune âge à un flot d'informations. C'est vrai que nous, à l'époque, en plus, on vient de la même région, il y avait le Républicain Lorrain qui traînait. Le bon vieux Républicain Lorrain. Moi, c'était le Parisien, les gars. Le Parisien, très bien. Pas les mêmes valeurs. Pas la même région, surtout. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Non, c'est plus pareil. Alors moi, c'est vrai que quand on était jeunes, il y avait des copines chez qui on allait manger et ils mangeaient devant la télé. Je trouvais ça, mais génial. Nous, on n'avait pas le droit de regarder la télé. Et en fait, c'était un rituel un petit peu et c'est un rituel qui continue manifestement puisque ça reste, le JT, en tout cas du soir, reste la première source d'information pour un large public, malgré, on l'a vu, l'existence d'Internet et des réseaux sociaux et même des chaînes dédiées à l'information. Alors, il y a un chiffre qui va quand même vous étonner, au moins vous interpeller. Selon Médiamétrie, au moins demi-million d'enfants, entre 4 et 10 ans, regardent un journal télévisé, parmi ceux qui existent sur les chaînes, chaque soir. Et ça, ce sont des chiffres qui datent de 2014. Il n'y a pas eu d'études faites depuis. Donc, on peut imaginer qu'avec les éléments Covid-esque et tout ce qu'on a raconté, ça a un petit peu augmenté. Et pourtant, le CSA le rappelle, un enfant de moins de 8 ans ne devrait jamais être confronté qu'à autre chose que des programmes jeunesse choisis. Parce que, alors, évidemment, les images peuvent être choquantes. Ils ne font pas forcément la différence avant 6 ans entre le vrai et le faux. Et puis, ils n'ont pas vraiment le discernement. Et puis, il y a des images très, très choquantes. D'ailleurs, il n'y a pas d'avertissement sur le JT, comme on pourrait le voir. Vous savez, c'est les Peggy dans les jeux vidéo. Mais pour annoncer, parce que, de fait, il peut y avoir des images choquantes dans le JT. Et puis, quand Emmanuel Macron dit « Nous sommes en guerre l'an dernier », on avait fait des émissions maternelles. Ça a choqué beaucoup d'enfants, évidemment. Complètement. Alors, entre 10 et 12 ans, les enfants, ils ont envie d'accéder de manière plus autonome aux images et de diversifier leur programme qu'ils regardent. Et puis, à l'adolescence, il y a même des enfants qui ont envie de se confronter à des contenus violents, même s'ils n'en sont pas forcément émotionnellement capables. Alors, il y a un autre concept. D'ailleurs, on a parlé de la télévision, mais la radio, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les images qu'on n'entend pas, qu'on n'imprime pas. Et on en parlait tout à l'heure, on a tous l'habitude de déjeuner avec les infos. Et en fait, ce n'est pas mieux parce qu'en voiture, on entend les mots « meurtre », « homicide », « enfant », « maladie ». Pédophile, inceste. Bonne journée, les enfants. Voilà, et bonne journée à vous. Alors, un autre concept qui existe depuis longtemps et qui est revenu au goût du jour grâce à la fameuse dodo, le « fake news » Donald Trump, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, l'Infox, la « fake news » qui guette nos enfants. Alors, le Monde des Ados, en 2020, a proposé une enquête justement sur les « fake news » sur les 10-14 ans, pardon, près des 12-14 ans, pardon. Alors, ça va quand même nous faire plaisir parce que pour vérifier une information, environ la moitié des enfants font quand même confiance à leurs parents. Ah, et l'autre moitié, non ? Ben non, non, 18% aux profs, parce que le prof, c'est quand même la figure d'autorité, un peu plus que nous, manifestement, et du savoir, et 16% aux journalistes. Alors, les réseaux sociaux arrivent loin derrière avec seulement 2% des réponses, donc ils sont quand même conscients de tout cela. Le même magazine avait enquêté en janvier, là, 2021, sur les sources d'infos des 11-15 ans. Ils vont s'informer, 46% s'informent une fois par jour, 46, 17, pardon, plusieurs fois par jour, et c'est Instagram, YouTube et Snapchat, dans le décompte, qui arrivent en tête des... Oui, ça dépend de ce qu'on appelle l'info. Oui, voilà, si c'est l'info sur le résultat de foot, ça peut être Snapchat. Mais c'est de l'info, le foot ? Oui. Comment on se passe ? C'est pas de l'actualité, c'est ça qu'on veut dire. Bref, vous savez quoi ? Vous pouvez ouvrir Snapchat, Instagram, tout ce que vous voulez maintenant, et vous n'hésitez pas à commenter cette émission. Ça, on peut le faire, de là, s'informer sur Instagram. Bon, chacun fait comme il vaut. Cela dit, on attend vos réactions, vos commentaires. Vous pouvez retrouver aussi tous nos dossiers sur le portail de la maison des maternelles et des parents. Il vous suffit de scanner... Le QR code qui est en bas de votre écran, il est certainement là. Vous voyez, regardez. Je le fais hyper bien. Prenez-moi un pour le faire. Oui, prenez, prenez. Et tout de suite, donc, comment gérer l'actualité avec nos enfants ? Avec nos enfants, et c'est ça, on se dit tout avec nos invités. Et oui, l'actualité qui est particulièrement terrible en ce moment, et l'actualité qui est partout, à la télé, à la radio, dans les journaux, et surtout dans les téléphones de nos enfants, sans parler de la cour d'école. Malgré la vigilance des parents, les enfants y sont exposés tous les jours. Comment leur en parler ? A partir de quel âge ? Comment les protéger ? Aussi, bien sûr, pour nous en parler, on reçoit la crème de la crème. Je vous préviens tout de suite. Virginie Sassoun, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à la Maison des parents, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes directrice adjointe du Clémy, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, et docteur en sciences de l'information. Le Clémy vient de publier une BD, Dans la tête de Juliette, qui fait partie de la série La famille tout écran, qu'on voit actuellement, qui s'affiche. Merci d'être là. Également avec nous, Mickaël Stora, bonjour. Bonjour. Également un plaisir de vous accueillir. Vous êtes psychologue, psychanalyste, fondateur, président de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, qui a pour particularité notamment d'utiliser les jeux vidéo comme médiation thérapeutique auprès des enfants souffrant de troubles du comportement. Je précise que la dernière fois qu'on s'est vus, en rentrant chez moi, j'ai dit à ma femme, j'ai rencontré Benjamin Stora, voilà ce qu'il m'a dit sur les jeux vidéo. Mickaël Stora. C'est Benjamin Stora, c'est sur la guerre d'Algérie, c'est autre chose. Et je lui ai dit, il m'a dit que les jeux vidéo, etc. Et du coup, elle a dit, ok, vas-y, on peut acheter une console de jeux. Grâce à vous. Vraiment, je vais demander à l'industrie une petite rétribution. Cela dit, j'y joue jamais. Vous êtes auteur de Guérir par le virtuel aux presses de la Renaissance et des avatars et des hommes chez Anne Carrière ou encore télé et jeux vidéo chez Nathan. On est bon, je vais essayer de ne pas vous appeler Benjamin Stora, parce que la tentation a été importante. Alors justement, Mickaël Stora, déjà, est-ce qu'il faut parler de l'actualité à nos enfants ? Est-ce que c'est important de le faire ? Oui, moi je pense que c'est une manière très saine d'ouvrir les enfants, d'une certaine manière, à autre chose que la cellule familiale. C'est intéressant de l'idée que la cellule familiale est en quelque part la première des actualités, mais que s'ouvrir au monde, c'est déjà une manière de s'autonomiser, quelque part dans la capacité à pouvoir se représenter le monde. Et je pense que c'est important de montrer aux enfants que nous vivons dans un pays, sur une planète où il se passe des choses. Et c'est une manière un petit peu, je dirais, si je devais utiliser un terme psychanalytique, de se dénarcissiser, de ne pas rester dans cette sorte de bulle narcissique, simplement. Et donc c'est important de pouvoir évoquer. Après, on pourra évoquer comment en parler. Et puis on parle de quoi ? Comment on choisit ce dont on va parler à ses enfants ? Alors justement, en tant que parent, on n'est pas une agence de presse, donc on n'est pas obligé de parler tout. On n'est pas, voilà, au JT d'une grande rédaction de médias. Donc la cohérence, c'est de choisir des sujets vers lesquels nous, on se sent à l'aise, parce que c'est du coup plus facile à transmettre, et aussi qui intéresse nos enfants. Oui, et puis il faut qu'on ait un peu de réparti pour les questions qu'ils vont poser, forcément. Il faut qu'on se renseigne avant, quoi. Alors, une première question pour Mickaël Sorin, en vidéo de Laurence. Regardez. Bonjour, je suis Laurence, maman de deux garçons qui ont 13 et 14 ans. Ma question aujourd'hui porte sur le rôle qu'ont les parents par rapport à l'actualité. Merci. Large question. Oui. Il est évident que si on parle de l'actualité en ce moment, ça reste quand même un peu cette question du Covid, des incertitudes. Et je crois qu'évidemment, en tant que parent, on ne peut pas rester tel un journaliste dans ce désir d'objectivité à tout prix. Un parent est profondément subjectif. Et c'est important qu'il puisse évoquer les émotions que ça lui procure, les affects d'une certaine manière, et de se dire à quel point on est tous un petit peu incertains, ne sachant pas trop. Et que d'ailleurs, j'ai entendu que finalement, on se retrouve à nouveau énormément devant le JT. Ce qui était un peu délaissé. Donc à chaque fois, ce rendez-vous du JT, où entre autres, certains nous annoncent ce que nous allons devenir, fait qu'on se retrouve adultes et enfants, parents et enfants, dans une situation. Et je crois que c'est important à ce moment-là, pas simplement d'être simplement dans l'information, mais d'évoquer ses émotions. C'est à travers l'émotion, finalement, que l'enfant va pouvoir aussi comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'une représentation, mais de quelque chose qui nous touche tout un chacun. Donc concrètement, quand on écoute Emmanuel Macron, c'est lui dont il s'agit, qu'il parle devant 35 millions de téléspectateurs, c'était incroyable. Et que ça nous fait peur, ce qu'il dit, il ne faut pas hésiter de dire à ses enfants, moi aussi, ça me fait peur. Oui. Je pense que de toute façon, dans mon travail de clinicien, ce qu'on repère, c'est cette culture du secret à tout prix. De préserver, en pensant qu'on va préserver l'enfant, paradoxalement, l'enfant ressent une sorte d'injonction paradoxale, où le parent, finalement, va montrer qu'il y a quand même une crainte et, en même temps, va avoir un sourire. C'est un peu inquiétant. Donc c'est préférable que le parent lui-même soit authentique dans le fait que lui-même peut être un petit peu inquiet. Catherine, sur Facebook, vous demande, à partir de quel âge peut-on commencer à parler de l'actu avec les enfants ? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par l'actualité. Si on prend le Covid, commençons peut-être par ça. C'est ça. Alors, j'ai entendu que le CSA avait dit 8 ans. Alors, c'est toujours des âges un peu étranges. Oui, ben, de toute façon... Je dirais que... Alors, moi, j'ai imaginé que, finalement, lorsqu'on rentre en CP, donc à peu près à 7 ans, c'est un âge où on commence à lire et à écrire. Et d'une certaine manière, on commence à ordonner le monde. C'est aussi une période où on va commencer à s'intéresser au savoir. On n'est plus autant pulsionnel. Et peut-être qu'à partir de, j'ai envie de dire, justement, de l'entrée en CP... C'est l'âge de raison dans 7 ans ? Oui, c'est ça. C'est un peu cette idée de l'âge de raison où on peut commencer à s'intéresser à autre chose qu'au coloriage que l'on peut faire. Oui, qu'à soi-même. Oui, et puis je pense que c'est important parce que quand il y a eu des événements traumatisants comme les attentats ou la Covid, les enseignants vont en parler en classe. Si nous, en amont, on a fait le travail un petit peu à la maison, ça évite des chocs, puisque les enseignants sont formés, certes, mais il y a parfois des mots maladroits ou des enfants plus sensibles. Bien sûr. Évidemment, lors des attentats, on a pu voir aussi, justement, le fait que certaines chaînes, malheureusement, se nourrissaient de l'anxiété. Je pense aux chaînes d'Info en continu, qui étaient en boucle. Et à partir de ce moment-là, il est évident que peut-être que les professeurs ont aussi un rôle de pouvoir indiquer qu'il faut éviter aussi de se confronter parce que les parents eux-mêmes, on était tous dans cette sorte de sidération. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, mais au-delà, c'est vrai que les infos, en général, sont très anxiogènes. Et donc, je pense qu'en tant que parent, on doit être ce qu'on appelle par excitant pour préserver, mais en même temps, ne pas être une sorte de filtre opaque qui empêche toute communication. Oui. Virginie Sassoun, une question de Jeanne sur Instagram. De quelle manière faut-il parler de l'actualité avec les enfants de 6-9 ans ? Donc, un petit peu l'âge que vous donniez. À partir de 6 ans, effectivement, on commence à s'intéresser au monde. On n'a pas forcément toujours tous les outils pour le comprendre. On ne comprend pas le monde à 6 ans comme on le comprend à 13 ans. Donc, je crois qu'il n'y a aucun sujet qui est interdit. Mais par contre, il faut réussir à s'adapter à la sensibilité, à la maturité de son enfant et ne pas hésiter à se tourner vers la presse jeunesse et les médias qui sont conçus pour les enfants. Parce que ce sont des professionnels, des journalistes qui racontent l'actualité aux enfants, avec eux, en s'intéressant aussi à ce qui les intéresse. Donc, je trouve, c'est des outils précieux. Et après 9 ans, on va dire quand ils deviennent ados ? Oui. Alors, après 9 ans, il y a une problématique nouvelle qui apparaît. C'est que, vous le savez, à partir de 9-10 ans, on voit le pic d'équipement en smartphone. Donc là, il y a beaucoup d'enfants. La majorité ont un smartphone quand ils arrivent en 6e. Donc, ils vont recevoir l'actualité, l'information, sans l'avoir cherché. Et on perd un peu le contrôle sur ce qu'ils vont aussi apprendre à travers ces outils. Donc, c'est très important, en tant que parents, de les accompagner aussi dans cette nouvelle jungle informationnelle. Et puis, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, apprendre à s'informer, c'est comme un peu un sport de combat. Il faut muscler son... En fait, il faut leur apprendre à utiliser l'outil. C'est ce que vous voulez dire quand ils sont en téléphone ? Oui. Et puis, il faut muscler son esprit critique parce qu'au-delà de savoir se servir de l'outil, il faut aller aussi sur les plateformes sur lesquelles ils sont pour comprendre par quelles nouvelles sources d'informations ils sont confrontés. Donc, c'est important de ne pas les lâcher dans la nature des réseaux sociaux sans les accompagner. Il faut faire de l'éducation, en fait, à la recherche d'informations, à la vérification d'informations. Exactement. OK. Parce que souvent, sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tout se vaut. Oui, oui. C'est-à-dire sur un fil d'actualité. Donc, il faut aussi éduquer à la fiabilité de la source, évaluer la fiabilité d'une source. C'est un vrai travail. Ça ne va pas de soi. Quand on est face aux JT en famille, on a un journaliste professionnel qui nous informe, qui nous raconte l'actualité. Quand on est sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout les mêmes choses qui se jouent. C'est un autre apprentissage. Et c'est à l'âge de 9-10 ans, justement, que ça se joue. Et je crois qu'en tant que parent, mais la plupart des parents en ont conscience, il faut pouvoir aussi les accompagner dans cet apprentissage. Effectivement. Sur Instagram, Paul vous demande est-ce qu'il faut mieux privilégier la radio ou le journal papier pour parler d'actualité avec son enfant ? C'est compliqué comme question parce qu'au fond, la radio, c'est aussi des mots qui nous évoquent parfois des choses dramatiques. Et on voit selon les radios la manière... Peut-être que... Évidemment, la question du papier, après, faut-il encore savoir lire ? Ou alors lire ? Mais j'ai tendance, personnellement, même en tant qu'adulte, à préférer le journal papier parce que ça me permet simplement un développement. Je crois que l'info brute comme ça, sans aucune explication, sans transition, est très anxiogène aussi en soi. Regarder même un journal télévision, ce sans transition fait qu'il y a une incapacité à faire des liens. Et je crois que c'est ça aussi, c'est la capacité à faire des liens, à comprendre les choses. Et la vie des experts, en général, permet, un peu comme ici, de donner un peu de sens, parfois, justement, sur quelque chose qui n'en a pas toujours. Et je crois que c'est important de pouvoir donner du sens à ce que l'on découvre. Et puis recontextualiser... Tout à fait. Enfin, ça demande d'être présent. L'erreur à ne pas faire, c'est de laisser la radio dans la salle de bain quand on va prendre sa douche et puis revenir cinq minutes après et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est un peu le truc à ne pas faire, même si je pense qu'on l'a tous fait. On l'a tous fait, évidemment. Et puis je crois que... Bon, on est encore dans une société où les gens regardent la messe télé en famille. Et c'est vrai que, évidemment, pendant longtemps, il y a eu l'éducation à l'image comme une manière de prendre un peu de distance sur la compréhension de la manière dont les images sont faites. Parce qu'il faut bien comprendre que le journal télévisé, c'est une fiction, la manière dont il est construit. Et donc c'est vrai que je crois que c'est intéressant. Maintenant, évidemment, je pense que ça a été abordé à travers la question des portables, des smartphones. C'est que j'ai tendance à penser qu'il faut partager. Oui. Il faut partager, il faut partager véritablement et discuter autour puisque j'avais lu une étude montrant que plus de 75% des parents ne sont pas au courant de ce que font leurs enfants sur leurs smartphones. Oui, alors il ne s'agirait surtout pas ici de dire surtout préserver vos enfants de l'actualité. Au contraire, c'est plutôt une chance des parents qui ont envie de se saisir de ce sujet et de les aider. On est d'accord là-dessus, peu importe l'âge, c'est une chance. Oui, bien sûr, mais après c'est vrai que la question de l'âge est très complexe puisqu'on parle de choses comme le Covid ou finalement les attentats, mais parfois on a affaire à des faits divers, terribles, terriblement glauques qui renvoient à des problématiques parfois sexuelles. Et là, le parent est très embêté. C'est vrai qu'il y a trois mois on a beaucoup parlé d'inceste avec la sortie des différents livres, etc. Et je pense que les enfants de cet âge-là à 9-10 ans, forcément ça a amené des questions. Et c'est l'occasion aussi d'en parler peut-être ? Alors oui et non, c'est très compliqué parce que c'est pas évident de parler d'inceste à ses propres enfants et finalement on se retrouve dans des situations où peut-être on a eu des fameux contes de faits quand même. Il faut savoir que les contes de faits ont toujours mis en scène des choses pas toujours évidentes. Podane évoque la problématique de l'inceste. Donc c'est vrai que, évidemment, à travers des chansons, il y a une manière. Maintenant, le parent lui-même parlant de l'inceste, il devient jugé parti. C'est une position pas toujours évidente mais on peut évoquer à quel point ça fait partie de ces tabous, par exemple. Il y a des manières d'utiliser les bons mots et ça c'est moins évident. Justement, les mots en écoutant la radio, en regardant la télé, il y a des mots simplement qui peuvent bouleverser des enfants sans que nous, forcément, on le réalise. Oui, bien sûr mais je pense que pour revenir sur le journal télévisé qui serait une fiction, je pense que c'est justement important et le contenu informationnel, le JT, c'est pas forcément une fiction, c'est des choix. C'est des choix qui parfois relèvent de quelque chose qu'on pourrait qualifier d'arbitraire et pas d'objectif parce que l'objectivité en journalisme, on sait ce que c'est mais pour revenir sur la question sur la radio, c'est vrai que parfois on est dans la voiture, on se prépare le matin, on écoute la radio, on se rend pas compte, on a l'impression qu'ils écoutent pas et ils écoutent. Donc c'est toujours important de s'assurer qu'il n'y a pas un mot comme ça qui va s'accrocher à leur esprit et de commenter et de contextualiser. Il y en a tous les jours des mots comme ça. Exactement. Je veux dire, l'exemple des bateaux, des drames dans la Méditerranée, des bateaux de migrants qu'on entend quasiment tous les jours si on fait attention, les enfants, ça va les traumatiser et d'ailleurs, c'est normal que ça les traumatise. Et ça nous traumatise aussi. Et donc dans l'idéal, il faudrait réussir à éteindre et dire alors je vais t'expliquer ce qui s'est passé, mais pour les parents, c'est du boulot. Là, encore une fois, je vais être la fervente ambassadrice de la presse jeunesse parce que les podcasts qu'on adore ici, je crois tous autour de cette table et les podcasts d'actualité comme Salut l'Info, c'est une manière aussi nous de nous informer. Je trouve qu'en tant qu'adulte, c'est hyper utile. On est soumis à un flux permanent d'informations. Là, c'est vraiment l'effort de recontextualiser en permanence. En fait, on apprend plein de choses. C'est pour les enfants. Nous, parce que ça revient à la base, ce que ne font pas les journalistes du JT justement. Et du coup, quand on sait qu'on écoute les médias avec ses enfants ou qu'ils sont là, il ne faut pas hésiter à mettre des médias qui sont spécialisés pour eux. Et pour nous, c'est un vrai plaisir aussi. Alors, vous allez pouvoir en reparler parce que Catherine vous dit qu'il existe une presse d'actualité pour les enfants. Quels sont les principaux bénéfices de ces supports ? Allons-y ! Mais oui, non, mais ce sont des pépites. En France, en plus, on a la chance d'avoir vraiment une diversité. Astrapi, Salut l'Info, Phosphore, Le Monde des Ados, Lumni sur France Télé et j'en oublie sûrement beaucoup. Et c'est précieux parce que quand on n'a pas les mots, quand on ne sait pas comment aborder un sujet, on peut aller trouver vraiment des ressources dans ces médias-là avec des professionnels dont c'est le métier de raconter l'actualité pour les enfants. Ça permet aussi des échanges d'infos parce que les enfants sont hyper contents de nous apprendre des choses qu'ils ont lues dans leur magazine ou entendues dans leur podcast. Oui, et puis ça nous déconnecte aussi d'une actu chaude, c'est-à-dire qu'on a aussi des sujets qui intéressent les enfants comme les animaux, la nature, l'écologie qui ne sont pas forcément dans les gros titres. On en parle moins en ce moment, bizarrement des animaux. Oui, et puis à 6 ans, on s'intéresse plus aux animaux qu'à la guerre en Syrie, peut-être. Donc c'est aussi des médias qui sont soucieux de ce qui intéresse les enfants. Vous disiez sport de haut niveau tout à l'heure ? C'était ça ? Sport de combat. Sport de combat. Mais de haut niveau aussi. Les deux. Et bien justement, tenir les enfants au courant de l'actualité sans pour autant les exposer à des sujets trop sensibles, c'est le défi de Lydia, donc une sportive de combat. Maman d'Aaronne, 9 ans et d'Iliès, 7 ans. Reportage de Charlotte Finet près de Creusot. Lors de la première vague, il y avait eu le renfort de la réserve sanitaire, des retraités, mais aussi des soignants des autres régions. Là, c'est pas possible parce que l'épidémie est présente sur l'ensemble du territoire. On regarde la télé depuis 20 bonnes minutes et il n'y a que Covid, Covid, Covid. Les vaccins, il y en a, il n'y en a pas. Ou alors il n'est pas bon, il est dangereux, c'est vrai que c'est très compliqué à comprendre pour les enfants et du coup, je préfère qu'ils soient dans une autre pièce quand je regarde les informations. Parfois, les infos, c'est un peu compliqué à comprendre. Ça m'arrive que ça me stresse les trucs, les trucs d'adultes. Pour moi, en vrai, c'est pas stressant, c'est juste qu'il y a des mots qui serrent et que je comprends pas. Alors, ça, c'est bon. Ça, c'est notre petit quotidien. On est contentes de recevoir et on aime bien ça parce que dessus, ça nous apporte des informations. On est vraiment impatients de l'avoir tous les matins. On a quoi aujourd'hui ? Des animaux d'Australie très bizarres, bientôt mieux protégés. En 200 ans, la moitié des ornithorins qui sont disparus, ils sont en danger. Moi, j'aime bien ces espèces-là. Ça me fait peur qu'ils vont disparaître. C'est important que le journal, il en parle parce qu'en vrai, moi, je le savais pas au début. Je trouve que ce journal est bien pour les enfants parce que, déjà, c'est pas des très longs sujets. Donc, c'est vraiment adapté. Il y a plein de petites cases. On parle de plein de choses. Ça leur permet de s'intéresser à beaucoup de sujets variés et pas toujours aux sujets répétitifs qu'ils peuvent voir à la télé. Quelques supermarchés proposent depuis peu de payer avec la technique de la reconnaissance faciale. Ça va prendre la photo et ça va l'envoyer à la banque. Et la banque, elle va enlever de l'argent pour la donner au magasin. Hum, je prends ma temps. C'est important d'être au courant des actualités parce que ça m'aide à comprendre ce que j'ai autour de moi. C'est petit. On a jamais le masque en famille, donc on est en famille. Bah, c'est ça. À la maison, on met pas le masque. Pourquoi, maintenant, on doit porter un masque en tissu, absolument ? Bah, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait certains masques qui protégeaient plus que d'autres. Donc, c'est pas en tissu, absolument. Tu veux dire, les catégorien, là, ce qui est sorti. Il faut un certain masque en tissu ou alors des masques chirurgicaux pour que ça protège vraiment bien. Parfois, il y a des copains qui me disent des choses et c'est stressant. Du coup, je préfère aller en parler à mes parents. On essaye de décrypter avec les enfants ce qu'ils pourraient être amenés à entendre en dehors de la maison pour être sûr qu'ils comprennent bien parce que c'est vrai qu'il y a des sujets quand même compliqués pour eux. Il y a un copain qui va mal comprendre ce qu'il a dit de son copain. Donc, du coup, il va répéter sans s'en rendre compte. Et puis, au bout d'un moment, si jamais ça arrive à moi, je ne vais pas savoir que c'est... Tu ne vas pas savoir la vraie information. Oui. Oui. Tu vas savoir ce qui a été déformé. Oui. Les enfants grandissent. Donc, de toute façon, il y a un âge où on peut les préserver. Et puis, on voit vite qu'arriver à l'adolescence, au collège, de toute façon, ils vont être un peu noyés dans toutes les informations, dans plein d'autres choses aussi. Donc, il faudra bien leur apprendre à réfléchir par eux-mêmes, à se renseigner, à bien poser les questions. Donc, c'est pour ça que là, on commence à le faire des petits. C'est une bonne façon de donner une bonne habitude aux enfants qui sont de devenir des adultes après plus concernés et plus intéressés. Pour obtenir un kilo de cire, il faut que les abeilles mangent 8 kilos de miel. Imaginez l'énergie que cela représente. Alors là, bravo. Je crois qu'on peut dire que cette maman fait du sport de combat. C'est important pour que nos enfants soient des adultes éclairés de passer par cette étape justement où on propose ces magazines dédiés aux enfants. Oui, bien sûr. Mais après, c'est un peu comme l'alimentation. C'est-à-dire que si nous, en tant que parents, on s'informe bien, qu'on a cette curiosité, qu'on a ce goût de découvrir, d'apprendre, ce sera plus facile de le partager avec nos enfants. C'est comme si on ne mange que des frites et on leur dit « mange des brocolis, c'est excellent pour la santé. » Il va y avoir une petite dissonance. Donc, s'informer, il nous imite aussi. Donc, il faut aussi se demander comment nous, on s'informe. C'est ça. Si soi-même, on relaie des conneries sur Facebook, pour être clair, parce qu'on connaît tous des gens qui relaient des trucs complètement faux, après, on ne peut pas demander à nos enfants d'être hyper éclairés, d'écouter Co-France Inter et lire Le Monde Diplomatique. D'ailleurs, en parlant de Facebook, il y a un article de la revue Science qui a montré que c'était les plus de 65 ans les plus politisés qui partageaient le plus de fake news, bien plus que les jeunes. Et on est souvent très angoissés par la crédulité des jeunes. Mais finalement, c'est souvent les parents, les grands-parents qui sont les plus crédules face aux fausses infos. D'accord. Alors, justement, Éric, sur Facebook, vous voudrez savoir à partir de quel âge est-ce qu'on peut laisser les enfants regarder le journal télévisé ? Alors, regarder le journal télévisé seul, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée. Après, il faut rappeler qu'il y a deux filtres. Il y a un filtre qui est opéré par les journalistes souvent quand il y a des images violentes. Le journaliste va l'annoncer et il y a ce premier filtre quand même qui est fait par les journalistes. Et il y a un deuxième filtre qui doit se rajouter qui est celui des parents, de nous, de pouvoir décrypter, accompagner, commenter. Et je crois quand il y a une information qui est trop anxiogène, il vaut mieux ne pas réagir à chaud, se dire là si je suis moi-même débordée par mon émotion, y revenir plus tard, couper la télé. Après, pour certaines familles, c'est un rituel de regarder le journal télévisé ensemble. Aujourd'hui, on est tous derrière nos écrans et il y a des gens qui deviennent nostalgiques de ce moment où toute la famille était réunie devant le 20h, ce qui peut sembler un peu paradoxal puisque avant, on critiquait justement l'intrusion de la télévision dans les foyers. Donc après, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut mais je crois qu'il faut éviter de laisser les enfants seuls. Et puis, même quand on regarde les infos avec eux, toujours les accompagner, essayer de contextualiser et les rassurer. Avec la télécommande pas loin, pour zapper et si on entend un bon gros fait d'hiver maintenant. On va mettre la chaîne l'équipe, ce sera mieux. Une question vidéo envoyée par Isabelle. Bonjour Isabelle, j'ai deux filles, Romane, 11 ans et Marion, 9 et j'aimerais savoir comment expliquer des faits divers qu'elles entendent à la récréation. Merci. Alors, c'est vrai qu'ils reviennent de la récré en disant, t'as entendu parler de... Oui, alors c'est vrai que les faits divers de la récré, il faut déjà s'assurer, se dire... Essayer de dire à son enfant, essaye d'être un petit détective de l'info, c'est-à-dire, qui t'a raconté ça ? Est-ce que c'est un fait divers ? Est-ce que c'est une rumeur ? Est-ce que... Donc nous-mêmes enquêter et lui dire ne prends pas tout pour argent comptant. C'est peut-être un fait divers, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui est... Quelqu'un m'a dit que la cousine de machin... Oui, parce qu'ils mettent au même niveau l'histoire de la Dame Blanche par exemple, ou de ses mythes et puis les vrais faits divers. Et quand Dupont de Ligonnès on a cru le retrouver il y a deux ans, ils en ont tous entendu parler. Voilà. Et quand on sait que c'est un fait divers avéré, d'aller se renseigner nous et après de revenir vers son enfant en disant voilà, je sais ce dont tu m'as parlé, effectivement, c'est très choquant, mais voilà ce que j'en ai compris et essayer de lui apporter notre propre version qui permet de mettre du sens aussi sur ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'on parle des violences, beaucoup des violences conjugales, de l'inceste, si ça relève de ça, de pouvoir aussi l'accompagner, ça peut être une opportunité d'aborder ce sujet-là avec lui. On peut aussi se dire qu'on ne peut pas les préserver de tout, non ? Parce qu'effectivement dans la récré, je veux dire... Oui, évidemment et puis d'autant plus au collège où ils ont envie de commencer à ne plus considérer les parents comme la seule source d'information, c'est même sain et donc comment le regard entre les pères, maintenant c'est vrai que s'ils le ramènent, ça devient cauchemardesque pour eux, que ça revient en boucle, ça veut dire que ça vient révéler. Moi, j'ai eu pas mal de jeunes enfants même traumatisés par des scènes de films et on voit à quel point il y a un travail de transformation par rapport à une histoire personnelle parce que justement, on reste encore à un âge où la question, même nous adultes parfois, fait que parfois il y a des zones d'ombre en nous liées à notre histoire et qui fait que tout d'un coup, une image, une rencontre, un effet de rencontre va provoquer quelque chose d'un après-coup, une sorte de traumatisme et donc c'est vrai qu'étrangement, il n'y a pas de règle à ce niveau-là, nous sommes tous différents et c'est aussi un âge où on a quand même envie, on est quand même très attiré par les faits divers, par les questions en lien avec la sexualité et donc finalement, on reste quand même toujours dans cette curiosité sexuelle infantile qui est transformée à travers ce qu'on découvre du monde. Alors, on a reçu une bonne question de Laure pour vous, Michael Estora. Que faire si nous n'avons pas de réponse à leurs questions ? Alors, peut-être déjà de le dire. Il me semble être le plus logique en tout cas. C'est déjà pas mal de dire voilà, je ne sais pas. Et pour le coup, c'est quand même intéressant, peut-être un des intérêts d'Internet, c'est qu'on peut trouver des infos. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est-à-dire de voir à quel point on peut faire une sorte de web-errance sur une thématique pour découvrir qu'il y a plusieurs manières d'envisager le même sujet. Et je crois que justement, c'est intéressant de voir que notre capacité à faire des liens, c'est là où se situe peut-être la bonne réponse parce que souvent, on veut une bonne réponse mais en pensant que c'est les cinq premières réponses de Google alors que non. Il faut parfois aller beaucoup plus loin et justement, c'est ce recoupement entre plein d'informations qui peut donner du sens. Après, évidemment, si ça devient... Oui ? Non, j'allais dire, il y a des questions sans réponse. Le pourquoi machin a enlevé un gamin, pourquoi... Voilà, il y a des choses auxquelles on ne peut pas répondre. Non. Eh bien, on va dire que là, évidemment, en tant que parent, parce que c'est intéressant presque de montrer aussi qu'en tant que parent, n'a pas toujours de réponse, que peut-être, ça peut être une manière d'aller soi-même comprendre mais pour un fait divers, évidemment, on est sur des ressorts psychologiques très complexes et j'ai presque envie de dire, vous savez quoi ? Quand même, les enfants regardent beaucoup de fiction. Certains même lisent des livres et dans ces histoires-là, c'est presque une manière paradoxale d'expliquer le monde réel. Finalement, je crois que parfois, certains romans, certains films ou des séries peuvent donner du sens à quelque chose qui n'a pas de sens. Effectivement, des bons supports. Question d'Aurélie sur Facebook. Je suis maman de trois enfants de 7, 10 et 13 ans. Je voulais savoir si on peut parler de tout ce qui se passe à tous les âges. Oui, mais pas de la même manière. Par exemple, sur les attentats, à 7 ans, on peut comprendre que ces gens-là sont méchants, sont barbares, sont violents. À 13, 14 ans, on peut commencer à comprendre le fondamentalisme religieux. Je pense qu'il faut pouvoir s'adapter et une fois de plus se tourner vers des médias qui apportent aussi des réponses parce qu'il y a des journalistes qui travaillent pour ça et qui, eux, font ce travail de médiation qui est très précieux pour nous. Pour les enfants, ça doit être ludique quand même de s'informer. Là, on ne parle que de trucs anxiogènes. Vous avez raison, les animaux, l'écologie, en ce moment, c'est anxiogène. Si on veut développer sa curiosité, le goût d'apprendre, il faut quand même qu'il y ait du plaisir. Je pense que cette notion de plaisir, que ce soit d'ailleurs sur les médias ou sur les réseaux sociaux, elle est indispensable. On a aussi du plaisir sur les réseaux sociaux et de s'informer. Et si on perd ça, si ça doit devenir une contrainte et si c'est anxiogène, c'est impossible en fait, c'est un défi impossible. Donc il faut effectivement pouvoir apporter un peu de plaisir et de joie dans cet apprentissage. Alors une question par mail de Anne. Est-ce qu'une bonne idée d'éluder certaines actualités pour les protéger de la dureté du monde qu'on aurait tous tendance à faire ? Oui, alors c'est vrai qu'à nouveau la question de l'âge et la manière dont on l'aborde, mais c'est vrai que il y a ce fameux concept en disant que le parent se doit d'être une sorte de par excitant du monde jusqu'à un certain âge parce que finalement il va se socialiser souvent à partir vraiment du CP. Et c'est vrai qu'il est évident que le fait d'être dans une culture du secret à tout prix va paradoxalement attiser une sorte de curiosité chez l'enfant qui peut devenir même étrangement une vocation par exemple de devenir journaliste. Si on réfléchit à la vocation de pourquoi on devient telle ou telle chose, on voit souvent dans l'histoire qu'il y a eu quelque chose d'un secret ou quelque chose qui fait qu'on a envie de comprendre, de continuer à étudier. Et ça c'est vrai que c'est très intéressant. Et pourquoi on devient psy alors ? Ben voilà, justement. Ben écoutez, j'en parlerai à mon... Allongez-vous ! On devient psy en général parce qu'on a besoin de soigner quelqu'un peut-être et que dans sa propre histoire on a eu besoin de finalement de comprendre que voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une différence et qu'on ne le fait pas que par amour. Clémentine sur Facebook. Comment expliquer les unes de journaux violentes affichées sur les kiosques ? Moi je me souviens de la une de ces journaux au moment de la mort du petit Eylan. Vous vous souvenez ? Terrible. La tête dans le sable qui s'affichait partout. On se retrouve avec nos enfants devant des unes comme ça qui évidemment ont leur intérêt pour marquer l'opinion. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on dit à ces enfants ? Alors c'est l'occasion peut-être de faire de l'éducation aux images au-delà parce qu'on est pris en otage par nos émotions face à la violence des images et c'est vrai que cette image d'un enfant mort sur la plage on l'a tous en tête et l'idée c'est aussi de se dire qu'une photographie elle exprime un point de vue. Quand je fais une photo je cadre. Donc quand je cadre je fais un choix. et je veux raconter quelque chose. Il n'y a pas le hors-champ il n'y a pas tout ce qui se passe. Donc c'est aussi l'occasion de dire qu'une image aussi violente soit-elle c'est un choix c'est un parti pris et on peut faire des petits exercices assez drôles. Je connais une enseignante Rosemary Farinella qui fait un exercice avec un gâteau qu'elle découpe. Donc si par exemple vous me prenez en photo en train de découper un gâteau mais qu'on ne voit pas le gâteau qu'on voit que le couteau ça peut avoir l'air hyper violent et menaçant on ne sait pas qui se cache ça peut être voilà tout ce que notre imagination justement du chaton et il suffit de décadrer donc il y a des petites choses comme ça qu'on peut faire à la maison sur le site du Clémy il y a plein d'activités à faire en famille juste pour s'exercer parce que la violence des images elle vient aussi parfois de tout ce qu'on s'imagine qu'il y a autour de ces images même si la violence est parfois tout à fait factuelle. Il y a aussi les unes de magazines très suggestives ça quand on va à la presse chercher un petit magazine et qu'on a des seins partout oui et puis il y a aussi sur les réseaux sociaux les pop-up d'images explicites parfois qu'on n'a pas du tout cherché C'est plus les magazines le problème Oui mais quand même je trouve que dans les... Non après là c'est l'occasion de parler des stéréotypes sexys c'est-à-dire pourquoi une femme est nue alors que pourquoi on dénue d'une femme pour vendre quelque chose pourquoi le corps des femmes est utilisé comme un objet pour attirer l'attention Tout peut être un support en fait Oui tout peut être un support pour expliquer les choses pourquoi on en est arrivé là nous au Clémy on a un concours qui s'appelle Zéro Cliché qui invite les élèves donc s'il y a des enseignants qui nous regardent je les invite à participer qui sensibilisent les élèves de la maternelle à la terminale sur identifier et déconstruire les stéréotypes sexys que ce soit dans la pub mais aussi dans tous les champs de notre vie quotidienne donc c'est important d'exercer son regard et ce qui est important de dire c'est que ça ne va pas de soi c'est vrai que face à l'émotion après il faut prendre du recul exercer son esprit critique pour pouvoir aussi après délivrer quelque chose à nos enfants C'est vrai que l'actualité on peut le prendre comme une opportunité le mouvement MeToo par exemple c'était vraiment une opportunité géniale de parler en famille le soir en dînant avec ses enfants ses garçons et ses filles de ce sujet hyper important il faut se saisir de ça pour en faire quelque chose en famille Oui je pense qu'évidemment le mouvement MeToo a complètement l'affaire Pierre Ménès en ce moment pour prendre quelque chose de vraiment très moi j'en ai profité pour parler à ma fille qui a 9 ans il lui a expliqué voilà ce qui se passe et voilà les filles ce qu'elles viennent raconter quand elles sont journalistes sportives etc il faut se saisir de ces sujets là pour en faire quelque chose je pense qu'évidemment la question du sexisme et c'est intéressant de voir moi dans mon travail plutôt avec les ados de voir à quel point les adolescentes ont un point de vue qui n'a rien à voir avec ce que j'ai connu il y a 20-30 ans et on voit l'évolution et ce désir de pouvoir parfois de manière très adolescente revendiquer quelque chose de nouveau et de se dire qu'évidemment en tant que parent on est convoqué aussi en tant qu'homme par exemple plus précisément à notre capacité à pouvoir finalement encourager par exemple notre fille à faire ce qu'elle a envie de faire à aller faire du foot plutôt que simplement de rester pour ne pas abîmer sa robe mais je dis le père ça peut être la maman évidemment ça vient bouleverser nos représentations au sein même de la cellule familiale et je crois que justement pour reprendre un peu la question de la violence des images c'est que la problématique c'est qu'il y a la violence des images l'image en soi le fait qu'elle nous sidère et puis il y a l'image violente et justement c'est comment repérer la différence entre les deux parce que j'avais eu l'occasion en interrogeant pas mal de monde pour découvrir que chacun a des images violentes qui sont très différentes les unes des autres et c'est là à nouveau où la question de l'histoire rentre en collision avec ce qu'on imagine être la violence c'était passionnant tous les deux je dois dire vraiment j'aurais bien fait encore une heure ou deux avec vous vous reviendrez merci beaucoup à tous les deux on va tout de suite retrouver Marie-Gasmin qui a dédiché un atelier pour aider les jeunes à se mettre dans la peau des journalistes il fallait y penser à bientôt quelle drôle d'idée de vouloir être journaliste il fallait y penser être journaliste il fallait y penser c'est un très beau métier c'est un magnifique métier et alors là du coup ce qui est génial je vous propose d'aller voir un atelier en fait c'est Monkeys Education qui propose ça c'est de mettre les enfants dans la peau de journalistes voilà pour leur faire mieux décrypter l'actualité et pour leur faire comprendre comment on la traite surtout donc on aurait adoré nous avoir ça ouais c'est vrai franchement en CM1 ou en CM2 en l'occurrence là c'est notre journaliste Charlotte Finet qui s'est glissé comme une petite souris dans cet atelier dans des classes de CM1 et CM2 c'est un atelier hebdomadaire je préfère le dire et c'est dans l'école Jeanne-Emmanuel à Paris regardez Si on fait un petit tour de l'actualité qu'est-ce qui s'est passé cette semaine qu'est-ce que vous avez retenu ouais Ben moi j'ai entendu parler à la radio que sur lesquelles il y avait tellement de monde que ce week-end ils ont dû ramener les hélicoptères et les CRS il y en a qui disent qu'ils en ont ras-le-bol et qu'il faut la liberté il y en a d'autres qui disent qu'ils veulent le confinement que sinon c'est pas assez bien protégé Je commence toujours mes ateliers par un temps d'échange autour de l'actualité et c'est vraiment très important parce qu'ils sont un peu noyés par différents flux d'informations que ce soit de la radio de la télé les journaux qu'ils voient traîner à la maison et voilà ils ont un petit peu de mal à trouver leur place au milieu de tout ça Pourquoi la une c'est important ? Ouais ? C'est important parce que ça te raconte qu'est-ce qui va se passer dans le journal Dans le journalisme à la fois il faut apporter des informations et à la fois il faut donner envie de regarder le reportage ou de lire l'article Quand on entend les journalistes à la radio ou quand on les voit à la télé tu sais jamais vraiment comment ils préparent les interviews comment ils sachent leur texte Reprendre tous ces rouages du métier de journaliste ça leur permet de mieux décrypter l'information et de mieux peut-être aussi être armé face aux fausses informations Le premier journaliste va poser des questions à son camarade et au bout de 4 minutes on inverse D'accord ? Quelles sont tes passions ? Le journalisme et surtout aussi l'équitation et la voile Tu attends une réponse qui n'est pas toujours celle à quoi tu t'attendais donc parfois tu dois aller un peu plus loin Je pense que là il faut rajouter vraiment beaucoup plus de détails et poser d'autres questions Pourquoi est-ce qu'elle aime ce jeu vidéo ? Pourquoi est-ce que t'aimes ça ? Je trouve que c'est très marrant de jouer à la journaliste parce que c'est un métier hyper intéressant et qu'il faut vraiment chercher ses ressources travailler retravailler le sujet plusieurs fois Le but de ce trimestre c'est là aussi de réaliser un journal est-ce que vous avez envie d'écrire sur des sujets en particulier ? Oui on a choisi le réchauffement climatique Oui peut-être oui justement peut-être sur la formation de la terre enfin sur la terre vraiment surtout ce qui est naturel les enfants ils ont suffisamment de choses à dire pour tenir un magazine c'est bien de dire ses opinions j'aime bien au lieu d'être celle informée celle qui informe on peut choisir nos informations les actualités qui nous plaisent à nous en tant qu'enfants j'adore voir des enfants qui lisent le Figaro c'est beau c'est magnifique alors je vous précise que Monkeys Education propose donc ces ateliers-là mais aussi des stages pendant les vacances scolaires donc ça je trouve ça juste super donc des stages mini-reporteurs c'est pour les enfants de 9 à 15 ans ils sont répartis en petits groupes donc pour comprendre l'information discerner les fake news mais aussi réaliser une interview et même un podcast Benjamin ça ça va vous plaire alors ça ça nous plaît vous trouvez ça génial en plus cette génération quand ils se prendent à dos etc ils écouteront plus que des podcasts on souhaite qu'en tout cas ils en écoutent beaucoup mais qu'ils regardent également la télévision parce que sinon ils n'auront plus de travail si vous habitez en région parisienne vous pouvez donc inscrire vos enfants à ce stage qui se trouve dans leur studio à Paris dans le 15ème mais il se fait également distanciel donc il y en a pour tout le monde allez-y voilà j'ai bien écouté les conseils du coup de vos deux spécialistes ils nous ont bien expliqué que la presse écrite c'était quand même bien du coup moi je vous propose et elle en a parlé d'ailleurs pendant votre votre petite discussion le monde des ados le monde des ados c'est en fait c'est pas du tout celui-là que je vais vous montrer maintenant voilà c'est pas grave mais on l'aime bien mais ça a l'air bien pourtant le monde des ados non parce que je voulais commencer par les plus petits on a beaucoup parlé des ados mais pour les plus petits moi j'ai sélectionné un jour une actu qui est pour les 8-12 ans voilà donc qu'est-ce que j'aime bien c'est que c'est une actualité d'adulte voilà mais avec des mots adaptés aux enfants vous le voyez il y a ce grand dessin là voilà c'est un peu BD c'est tout simplement une manière peut-être un peu plus soft de leur faire passer des messages sur leur site internet chaque jour il y a aussi des petites vidéos qui vont s'appeler un jour une actu et qui sont réalisées à partir de questions d'enfants voilà qui vont leur écrire hyper bien ils en reçoivent 300 par semaine ils en sélectionnent comme ça et on peut aussi retrouver ces petites vidéos sur France 4 les amis formidable et donc et donc là de quoi je vous parle du coup je ne sais pas pour les ados oh quelle bonne idée incroyable donc c'est un magazine bimensuel qui est donc destiné aux ados donc à partir du CMD jusqu'à la fin collège on retrouve plein de choses dedans évidemment un décryptage de l'actu mais aussi des petites questions psy des choses sur les copains des pages culture là ce que je vous montre là tout de suite c'est un hors-série qui est destiné aux fake news à comment discerner c'est bien parce qu'on n'en a pas parlé là aujourd'hui en tout cas dans ce numéro qui est disponible quand même en kiosque et sur leur site internet pendant 3 mois il y a de quoi vraiment se méfier enfin comment se méfier des fake news comment on les traque ici par exemple vous voyez il y a une photo où en fait ils vous montrent comment bien interpréter une photo une publication voilà pour ne pas se faire avoir donc vraiment ça je vous le conseille sur hors-série et le monde des ados globalement donc le monde je vais continuer à en parler puisqu'ils ont mis en place quelque chose qui est super qui s'appelle des codex c'est en fait vous le voyez là sur votre écran c'est un espèce de petit moteur de recherche qui va nous permettre d'aller voir si un site internet est fiable ou non voilà clairement ils ont répertorié énormément de sites ils vous disent si ce site est fiable s'il est satirique ou pas comment prendre l'info qu'on nous donne voilà et enfin je termine avec ça aussi toujours le monde et bien ils ont leur compte tiktok on savait que brut combini tout ça avait leur compte tiktok mais le monde qui est quand même un journal de référence donne accès à nos ados sur les réseaux à du contenu de qualité regardez par exemple cette vidéo sur la enfin regardez l'armée a fait un coup d'état et pour se débarrasser d'Aung San Suu Kyi ils ont utilisé le prétexte de Toki Wol qui trouvait chez elle dont l'importation serait illégale depuis l'armée est au pouvoir Aung San Suu Kyi est emprisonné chez elle et des centaines de milliers de personnes sont dans la rue pour demander sa libération ouais bah ça c'est malin bien sûr du contenu de qualité sur les réseaux non mais bien sûr puis en plus leur mettre des magazines c'est une chose mais leur mettre sur tiktok là t'es sûr que tu touches le plus grand nombre on peut leur dire merci on leur dit merci merci le monde et je précise que la maison des maternelles et des parents on est aussi sur tiktok nous on y va pas des masses des masses mais venez hein venez quand même c'est cool c'est hyper chronophage tiktok alors ce matin on reçoit une invitée qu'on adore on rappelle le principe de cette chronique quand j'étais petit en fait on s'était dit chaque semaine on va essayer de recevoir des gens qu'on aime bien c'est un peu le maître moi on reçoit que des gens qu'on aime bien ici personne n'est pas sympa et on leur demande de se raconter savoir comment ils étaient quand ils étaient petits comment ils étaient ados et aujourd'hui bonjour Laurie Laurie Pester ça nous fait trop plaisir moi aussi dans la maison des parents vous connaissez la maison des maternelles vous êtes déjà venu plusieurs fois aujourd'hui la maison des parents cette année en plus c'est une année incroyable puisque vous fêtez vos 20 années de carrière vos 5 années de carrière vous avez commencé il y a 5 ans ouais non c'est ça c'est ça 20 ans et tout va bien il devrait y avoir pas mal d'événements pour fêter ça en cette fin d'année j'espère qu'on en reparlera et puis vous publiez un livre bien utile par les temps qui courent c'est pas si compliqué aux éditions Flammarion vos astuces pour positiver le quotidien quand je dis qu'on en a besoin en ce moment on en a besoin d'ailleurs vous étiez venu la dernière fois au maternel nous parler de la naissance de votre fille qui a 7 mois aujourd'hui ça va elle dort bien ? elle dort très bien c'est une grosse dormeuse comme sa mère elle fait ses nuits depuis qu'elle a 2 mois et demi donc c'est top ok alors ne le dites pas trop fort vous allez vous faire insulter sur les réseaux sociaux pardon excusez-moi mais ça arrive il faut donner de l'espoir il faut donner de l'espoir le principe c'est de se raconter quand vous étiez jeune quand vous étiez ado vous étiez quel genre d'ado ? alors enfant ado j'étais hyper active j'étais sportive j'étais casse-coup j'étais sage aussi un peu quand même mais ouais assez il fallait que ça bouge ouais ça vous n'avez pas trop changé non globalement hyper active un jour hyper active toujours votre passion c'était quoi ? alors je faisais du patinage artistique depuis que j'avais 6 ans jusqu'à 16 ans et mon rêve en fait ma passion c'était de devenir championne ouais bon vous avez fait autre chose vous rêviez donc d'être votre rêve de petite fille c'était championne olympique ouais alors pourquoi olympique je ne sais pas je préférais les championnats voilà les jeux olympiques que les championnats du monde mais voilà je voulais être je voulais être championne et puis j'ai eu un accident je me suis pété le genou à 2 mois des championnats de France ouais et là voilà ça a été un drame vous aviez quel âge ? 16 ans ouais donc donc ado je vivais que pour ça et voilà c'est un rêve qui s'écroulait donc ça a été assez compliqué avec nécessairement se projeter dans l'avenir en se disant il va falloir que je fasse autre chose que ce que j'avais imaginé oui oui exactement mais en fait mes parents ont trouvé les bons mots pour me soulager pour me soutenir pour me remonter et le moral et physiquement et voilà et c'est comme ça que je me suis dit bah tiens j'aime faire le show en fait j'avais des petites tenues à paillettes devant des juges devant des spectateurs j'ai dit mais en fait j'aime ça j'aime donner de la magie aux gens et ben si je peux plus le faire avec des patins je vais le faire sans patin et je vais prendre des cours de chant et des cours de danse puis on verra bien ce que ça va c'est une continuité en fait de votre espoir et quand vous regardez aujourd'hui du patinage à la télé vous avez une pointe de nostalgie j'adore à chaque fois j'ai les poils qui s'érissent c'est une passion vous écoutiez quoi comme musique petite ? alors petite petite c'était c'était Émilie Jolie ah bah oui je crois quoi on est de la même génération je crois ouais c'était je crois le premier spectacle que j'avais été voir ça c'est celui où il y a Georges Brassens qui chante où il y a que des guests toutes plus stars les unes que les autres ouais et puis et puis plus tard c'était plus Michael Jackson les clips de Michael Jackson surtout d'accord un clip de thriller ah bah oui ça vous a forcément inspiré comme il a inspiré tout c'est le plus grand clip de l'histoire des clips on dit ça beaucoup je sais pas en tout cas en tout cas c'était pas un clip c'était un film ouais on dansait on avait peur enfin voilà il y avait tout dans ce clip là votre film préféré c'était quoi alors bah à l'époque c'était un film sur le patinage ouais le feu sur la glace c'est une patineuse artistique qui rencontrait un hockeyeur et puis ça ça se passait très très mal le feu sur la glace ils ont fait fort pour le titre oui voilà c'est ça et puis et puis après oui j'aimais bien les sister acts voilà sister act d'ailleurs qui n'a pas vieilli je le dis pour ceux-là non et puis il n'y a pas longtemps et voilà ça n'a pas vieilli du tout votre dessin animé préféré ? alors mes dessins animés préférés il y avait les mystérieux cités d'or ouais ça ça revient souvent ici ouais c'est vrai ouais oh là là et puis et puis cat size Jeannes et Serge Jeannes et Serge vous avez du volet Jeannes et Serge je ne me trompe pas c'était ça votre livre préféré qu'est-ce que vous lisez ? alors quand j'étais enfant je crois que j'ai lu toutes les fantomettes ok toute la série je trouvais ça sympa parce que c'était une une gamine comme nous qui vivait sa vie de gamine et puis après hop elle enfilait son masque et sa cape et puis elle partait faire des enquêtes c'était une gamine aussi oui c'est ça parce que souvent à l'époque c'était surtout des garçons en fait les super héros les superman les machins il n'y en avait pas beaucoup et là c'était une fille fantomette les relations avec les garçons peut-être à l'adolescence c'était facile ou c'était compliqué comme souvent à l'adolescence ? alors à l'adolescence ? ouais à l'adolescence en fait jusqu'à mes 16-17 ans jusqu'à ce que j'arrête le patinage quand je faisais du patinage en fait les garçons ils ne faisaient pas partie de ma vie ça ne vous intéressait pas ? non pas du tout puis en plus je ne les intéressais pas non plus parce que j'avais ma queue de cheval mes barrettes clac mes bagues en jogging sur vêtements toute la journée donc c'était pas c'était pas très glamour quoi et à partir de 17 ans en revanche ? pas plus que ça non c'était j'ai eu des petits copains mais c'était pas c'était pas votre passion absolue l'école vous aimiez ça ? j'adorais ah ouais ? ouais travailler ou les copains les copines ? alors les copains les copines et puis en primaire c'était on avait un deal avec mes parents c'était si t'as moins de 8 sur 10 de moyenne au trimestre et ben t'arrêtes les entraînements donc j'étais un peu obligée de bien travailler pas mal vos parents c'est fort avec vos parents justement vous vous entendiez bien ? oui très bien très très bien à part une année compliquée la crise d'ado ouais là j'ai oh là là ma pauvre maman quand j'en parle j'ai encore ça me fait de la peine parce que tous les matins elle partait travailler elle pleurait parce que je lui faisais la misère voilà je m'excuse maman excuse moi je pense que mais je pense que on est tous obligés de passer par là à un moment donné et puis aujourd'hui ben voilà moi je suis très très proche je suis très famille et je suis encore très très proche de mes parents oui et puis je pense que votre mère elle sait bien que c'est fondateur de rejeter un petit peu les parents c'était vers quel âge ? 15 ans 15 ans non 16 ans parce que c'est quand j'ai commencé un peu à faire la blessure du patinage il y a tout plein de choses qui se sont mélangées j'étais un peu dans un mal-être cet âge de 16 ans ça revient beaucoup on sent qu'il y a eu un avant et un après pour vous c'était quoi les trucs durs que vous faisiez à votre mère s'il y a des choses que vous pouvez raconter ah mais je ne lui parlais plus c'est à dire qu'il n'y avait plus de dialogue il n'y avait plus de communication j'avais raison pour tout et puis mes parents ils ne savaient rien c'était des vieux cons exactement j'osais pas le dire mais c'est ça alors votre fille qui a 7 mois aujourd'hui quand dans 16 ans 15 ans et demi elle se dira mais ma mère elle n'est rien etc mais du coup vous serez armée pour savoir que ça va passer mais en plus là elle est tellement facile à vivre vraiment pour tout que je me dis il y a un truc qui cloche quelque part ça va peut-être être la crise d'ado qui va être complètement voilà donc je ne sais pas je me prépare vous êtes une mère sereine non j'ai l'impression j'essaye parfois il y a des moments un peu plus un peu plus voilà mais ouais je suis très heureuse en tout cas et épanouie et j'ai une dernière question comment la petite Laurie jugerait Laurie d'aujourd'hui je pense que je pense qu'elle serait assez fière parce que en fait le jour de mes 18 ans j'ai pleuré non pas parce que j'étais contente d'avoir 18 ans mais parce que je ne voulais pas rentrer dans le monde des adultes vous avez vraiment pleuré pour ça ah ouais ouais j'avais pas envie qu'on me considère comme une adulte parce que je voyais beaucoup d'adultes autour de moi qui étaient voilà métro boulot dodo qui prenaient leur sacoche qui allaient au boulot enfin qui avaient oublié que la vie c'était une fête quoi et qu'il fallait qu'on en profite et profiter du moment présent et donc ouais je crois que j'ai réussi à m'écouter et à faire ce que j'ai envie de faire et à et à pas avoir une vie chiante et à pas avoir une vie chiante et à kiffer tous les jours de la semaine quoi voilà merci beaucoup un vrai rayon de soleil le ripester c'est pas si compliqué livre aux éditions Flammarion vos astuces pour positiver à très bientôt puis vous embrassez et ben j'espère j'aime bien venir ici moi vous embrassez votre fille pour nous je ne sais plus si on peut dire son prénom ou pas si vous pouvez elle s'appelle Nina alors vous l'embrassez merci beaucoup à bientôt Marie un appel à témoin pour nos prochaines émissions s'il vous plaît si votre ado était très complexé que vous avez de ce fait accédé à sa demande d'opération de chirurgie réparatrice ou esthétique avant sa majorité ou si vous-même vous en avez bénéficié avant vos 18 ans quelles questions vous êtes-vous posées quels souvenirs avez-vous ou gardez-vous de l'avant après vous racontez votre expérience à Katia maison des parents et 2p2l.com Marie, Yasmine bon week-end bah vous aussi mon petit coup reposez-vous bien merci à toutes merci à tous de nous avoir suivis c'est un plaisir que d'animer cette émission et que d'être avec vous régulièrement vos retours nous font très plaisir merci beaucoup à Judith Maton qui a préparé autour d'Isabelle t'es perdue qu'elle y a du moulin cette émission merci à David Sellers et à toutes ses équipes en réalisation David, c'était bien ? c'est parti je crois il a compris il a déjà pu son train bon bah je sais pas comment on va on va se terminer tout ça la plateforme de la maison des maternelles reste ouverte 7 jours sur 7 24 24 on vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end ciao ciao